Donc, on a déjà dit que, par exemple, ici, notre vitesse, à un certain instant donné, c'est cette petite distance, c'est une très petite distance là, divisée par le temps qu'il nous faut pour parcourir cette petite distance, et forcément, c'est un très petit temps. Alors, eh bien, ce petit, ce petit-là, ce petit, ce petit, ce très petit, eh bien, on le symbolise par un petit D. Petit D, eh oui. Et ici, je vais le symboliser par D. Ok. Donc, je vais avoir ici DL sur DT. Par exemple, ici, je vais appeler ça A, et ça, c'est mon axe X. Ce petit DL va être DX. Je vais ajouter mon vecteur unitaire I ici. Je vais l'ajouter là. Et là, j'obtiens mon vecteur vitesse. Mais là, c'est juste dans ce cas particulier de cet axe OX. Et bien, en général, le vecteur vitesse en cinématique, le vecteur vitesse, c'est la dérivée d'OM par rapport au temps. Quand je dis par rapport au temps, c'est-à-dire que c'est DOM sur DT. C'est ça le vecteur vitesse, l'expression la plus générale du vecteur vitesse. Donc, si on développe un petit peu le calcul, c'est d'une pure simplicité. Vous voyez ici, le D sur DT, il est là. Et bien, on peut dire que ce D sur DT, c'est un opérateur. C'est-à-dire qu'il fait une opération. Il s'agit tout simplement d'un opérateur comme le cas de plus, par exemple. Comme dans le cas de plus, par exemple. Donc, voyez-vous bien, je vais écrire tout doucement ce D sur DT là, comme ça. OM, l'expression de OM, elle est juste devant nous, elle est là. Donc, on va écrire ici, XI plus YJ plus ZK. Je vais faire entrer le D sur DT là. Donc, ça va donner D sur DT, XI plus D sur DT. Bon, ça ne s'applique que sur Y, que sur X, que sur Y et que sur J. Donc, plus D sur DT de Z, suivant K. Et bien, si vous avez bien vu le cours sur la dérivabilité en mathématiques, et bien, vous allez poser la question suivante. Mais pourquoi tu n'as pas dérivé le I? Sachant que le produit, si vous avez UV' par exemple, et bien, c'est U'V plus V'U. Et bien, vous pouvez poser cette question. Et bien, je n'ai pas fait ça, tout simplement parce que le I et le J et le K sont des vecteurs fixes qui ne bougent pas. Ce sont des vecteurs constants. Donc, leur dérivée par rapport au temps, elle est tout simplement nulle. C'est pour cette raison que, bon, là, on a sous-entendu X plus X, DI sur DT. Mais ce DI sur DT, il est tout simplement nul. C'est pour cette raison. Et bien, en physique, pour alléger un petit peu l'écriture, on utilise en physique cela. On allège beaucoup les écritures dans pas mal de domaines. On aime alléger les écritures en physique. Et je ne sais pas pourquoi. Bon, on aime ça. Mais en mathématiques, on n'aime pas faire ça. En mathématiques, il faut rester toujours rigoureux. Et bien, qu'est-ce qu'on fait en physique ? Et bien, les D sur DT sont remplacés par des points. C'est-à-dire que, ici, D sur DT de X, c'est tout simplement X.I. Ce D sur DT, Y, c'est tout simplement Y.J. Et ce D sur DT de Z, c'est tout simplement Z.K. Voilà, ça n'a rien de sorcier. C'est tout simplement D sur DT se transforme en un point. Et c'est vraiment très simple. Et ça nous facilite la vie. Parce qu'au lieu de toujours écrire D sur DT, 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 et bien, on le remplace tout simplement par un point. Donc, on a maintenant l'expression de notre vecteur vitesse. Donc, notre vecteur vitesse, il faut savoir maintenant que V, le vecteur vitesse, c'est d'abord C D sur DT de O, M, que je peux écrire de la façon suivante. C'est X.I plus Y.J plus Z.K. Avec le point, c'est tout simplement D sur DT, qui vient un petit peu ici. Si, par exemple, le X point, c'est D sur DT de X. Si vous avez A point, par exemple, c'est tout simplement D sur DT de A. Si vous avez une voiture, point, c'est tout simplement D sur DT de cette voiture, ça n'a rien de sourcier. Donc, ça, c'est tout simplement notre vecteur vitesse. Et bien, sachez que l'unité de notre vitesse, ce sont des mètres par seconde l'unité internationale de la vitesse. Après, on va voir le vecteur accélération. Merci. Merci.